Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour vos infos locales. Nous sommes le vendredi 25 janvier, voici les titres de cette édition. Les avionnés aux voeux 2019, Christian Pédovski présente également ses voeux à la population salomine, de nouvelles résidences à Lens, et notre coup de loupe du jour, un atelier d'écriture et de traduction à la bibliothèque du Mousseron de Foucaire-les-Lens. Mais tout de suite un petit retour sur les conditions météorologiques de ces derniers jours sur vos communes. Avions, Givenchy, Arne, Mairie-Cour-Lens ou encore Los Angeles, personne n'a échappé à cet épisode neigeux de cette semaine. Si quelques-uns très jeunes ont apprécié ces longs moments d'amusement dans la poudreuse, les automobilistes ont été plus désagréablement touchés. Restrictions au niveau des transports urbains et fermeture des lignes de bus scolaires. Le bassin minier a tourné au ralenti durant quelques jours. Ce week-end s'annonce plus vieux neigeux, avec une remontée des températures, mais elles resteront tout de même fraîches et même froides. Couvrez-vous bien, attention aux glissades, et amusez-vous de ce beau menton blanc qui couvre vos communes. Accueillis en musique jazzy par l'ensemble Rachel et Philomergan, les avionnés ont été salués par Jean-Marc Tellier, maire de la commune, et son équipe municipale pour cette cérémonie des vœux 2019, avec une doléance particulière, celle de signer la lettre ouverte de la commune à Emmanuel Macron, lui demandant sa venue pour un grand débat, comme il le fait en ce moment dans plusieurs régions de France. Film rétrospectif pour 2018 et combat pour 2019, c'est Cathy Apourso-Poli, sénatrice, qui a débuté les discours, avec une grande partie de sa plaidoirie consacrée à l'urgence sanitaire et aux besoins médicaux sensiblement dégradés sur nos territoires. Monsieur le maire, quant à lui, a insisté sur la gratuité du BHNS, les injustices sociales, l'urgence climatique, le combat contre les compteurs Linky, sans oublier de faire un bilan sur cette année passée, ou de nombreuses améliorations, notamment dans les écoles, sur les routes, à avions en général, ont été accomplis. A noter que la lettre ouverte a été envoyée cette semaine à l'Elysée et que l'équipe municipale attend une réponse avec impatience. En tout petit comité, on pense qu'on a à peu près le 100 ce soir. C'est Johnny Hallyday qui a inspiré cette année Christian Pédowski, maire de Salomines, pour ses voeux 2019. En effet, l'envie d'avoir envie a été le leitmotiv de son discours, dénonçant les dérives fiscales des riches de ce pays, la justice sociale. Monsieur le maire et l'équipe municipale, entourés des nombreux services civiques de la commune, ont une nouvelle fois accueilli beaucoup de monde pour cette cérémonie. Damien Saillon, directeur de cabinet, et monsieur Vanik, au nom des associations, ont débuté les discours, mettant à l'honneur, comme à Avion, madame Apourso-Poli, sénatrice du Pas-de-Calais. De bonnes nouvelles pour la commune, la non-fermeture du centre de la Carmi et l'arrivée d'un nouveau médecin, une nouvelle maison de santé. Le combat continue également à Salomines pour obtenir un nouvel hôpital de Lens à la pointe de la médecine moderne. Le BHNS, sa gratuité, la destruction et la reconstruction de la cité 4-11 et de nouveaux logements sur la commune. Mais un grand défi attend les Salominois, celui de l'environnement, avec la constitution de brigades citoyennes dans les quartiers. Et pour terminer, fête de la nature, Salomines-Plage, mais aussi l'arrivée de 3 ASVP. La commune a envie d'avoir envie et se lancer des défis pour un nouveau monde et un futur prometteur pour ses enfants. Et si vous faisiez le choix d'une vie paisible ? C'est le slogan attractif de Promoneuf pour la nouvelle résidence Cité-Mongré qui devrait voir le jour début 2020 à Lens. Prévue rue de la Glissoire, la résidence Jardin, composée d'appartements T2 et T3 essentiellement, offrira un aménagement moderne et bien équipé à ses futurs acquéreurs à quelques mètres du centre-ville. Une seconde résidence nommée Terrasse arrivera fin 2020. Vous pouvez encore vous renseigner auprès du promoteur ou en mairie pour faire l'acquisition de ces nouveaux logements d'eau. Monsieur le maire Sylvain Robert a posé la première pierre vendredi dernier. Alors on est sur la fin de la construction d'un quartier proche du centre-ville. On est quasiment au cœur du centre-ville. Il n'y a que la 211 qui nous sépare de la rue de la Gare. Donc on est vraiment dans cette logique de proximité, d'intégration du centre-ville et d'élargissement du centre-ville de Lens. L'attractivité de la ville, de l'agglomération pour un promoteur privé, c'est important parce qu'on se rend bien compte que là où, en termes de politique publique, on peut dessiner un peu les contours de notre projet d'aménagement, ça rencontre les besoins d'une population et d'investisseurs. Donc une belle satisfaction encore ce matin. On construit ici dans cet éco-quartier quatre résidences. La première, ça s'appelle le jardin. Alors pourquoi le jardin ? Tout simplement parce que c'est un endroit qui est à taille humaine, qui est aéré, qui est dédensifié et qui est très verdoyant. Donc c'est le mot jardin qui nous est venu à l'esprit pour qualifier cette première résidence. Alors sur chaque résidence, nous avons une typologie de... un peu de studio, environ 10-15%, des T2 pour 60% et le reste en T3. Sachant que dans la conception de la résidence, ce qu'on prévoit, nous, c'est les jumelages. C'est-à-dire qu'on peut répondre à n'importe quelle demande de n'importe quel client jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire que la personne vient, veut un T4 ou un T5 ou un T3 un peu plus grand. On peut le faire. Donc on a mis en place un espace vente pour tout ce qui est résidence principale. Donc on a une espace commerciale qui est présente ici toute la semaine et qui répond aux besoins des clients. Dans le cadre d'une résidence d'artiste à Enabomont, l'association Mines de Culture a organisé un atelier d'écriture et de traduction en langue turque à la bibliothèque Jules Mousseron de Foukir-les-Lances. Un atelier ouvert à toutes et à tous, axé sur la découverte et le processus de traduction même, et non les connaissances linguistiques ou culturelles. Organiser une résidence, ça permet d'aller plus loin. D'aller plus loin qu'un événement et de vraiment travailler avec les habitants du bassin minier, tout type d'habitants, tout âge, tout type de quartier, etc. D'aller vraiment plus loin dans cette recherche des langues étrangères et travailler aussi avec des artistes qui peuvent prendre le temps de s'installer sur le territoire, de le découvrir et de poser un regard par rapport à leurs spécificités qu'ils ont en tant qu'artistes dans leur travail, de poser un regard sur notre territoire et sur les différentes actions qui se passent autour de la promotion des langues étrangères et des cultures étrangères. Aujourd'hui, nous accueillons Janan Maras-Legil, qui est donc une romancière et une traductrice belgo-turque qui réside actuellement à Amsterdam et qui donc vient nous rendre visite dans le cadre d'une résidence qu'on organise comme tous les ans. Et donc cette année, la thématique principale, c'était donc les traductions et les langues étrangères. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on fait et c'est ce qu'il y a à Foison dans le bassin minier. Elle était déjà venue en repérage en décembre et on a visité ensemble le 11-19, le 9-9-bis, le centre-ville des Nimbomonts, puis on a rencontré aussi pas mal de structures culturelles et notamment la médiathèque de Foukière où nous nous trouvons aujourd'hui pour le début de sa résidence. On travaille donc sur une poétesse arménienne et donc on traduit ses poèmes de manière plutôt personnelle et c'est ça qui est plutôt intéressant et qui se passe depuis à peu près une heure. Déjà ravie de sa participation en 2017 au festival Melting Potch, Janane Marasligil a donc accepté de revenir pour animer cet atelier mais aussi avec le désir de connaître mieux le bassin minier. J'ai grandi en Belgique, j'ai grandi en français, j'ai été éduquée en français. Donc la France a toujours fait partie de mon imaginaire, la culture française a toujours fait partie de mon imaginaire. Mais cette région, par exemple, je ne connais pas du tout. Le bassin minier, je ne connaissais pas du tout. Alors là, vous connaissez Geografia ? Donc moi, déjà, je choisis une poétesse qui s'appelle Karine Karakashle et qui est d'origine arménienne, écrite en turc. Elle parle beaucoup aussi sur l'histoire, la mémoire et ça, ce sont des thèmes qui intéressent tout le monde. Ce sont des thèmes qui nous concernent tous pour mieux construire notre futur. On a quand même besoin de connaître notre passé et donc je pense que ce genre de poésie peut tous nous aider à être de meilleurs citoyens aussi. Ça, c'est quelque chose auquel je crois sincèrement. J'arrive en atelier, donc je donne un contexte, le contexte historique, le contexte politique. Donc je donne tous ces contextes-là spécifiques à la Turquie mais aussi en traduction, ce que ça donne lorsqu'on le fait ici, dans ce contexte-ci, notamment ici dans la région du Bassin minier. Qu'est-ce que ça peut signifier de le faire ici ? Et en pratique, je donne donc une traduction littérale, très moche. Et à partir de là, donc à partir de cette traduction littérale, chacun commence à écrire leur propre poème. Je donne quand même l'occasion aux participants d'être libres. Donc là, par exemple, on a plusieurs participants. Donc une participante veut faire une traduction fidèle. Une autre participante a complètement réécrit le poème. Et ça, je trouve ça aussi merveilleux. Et à la fin, on va l'offrir à la poétesse. Moi, je vais dire à Karine, Karine, regarde ce qu'on a fait en atelier, c'est un cadeau pour toi. Et ça sera un cadeau de cette région, des gens de cette région. Ce qui est aussi magnifique. C'est un échange merveilleux. Je peux aussi dire bien ce que vous avez fait au début, les deux premiers. Teşekkürler. Teşekkürler, ça veut dire merci en turc. Voilà.